Bonjour et bienvenue à Sengoya Congo. Aujourd'hui, samedi le 21 octobre 2023 exactement et d'ici neuf jours, nous allons terminer le mois d'octobre. Pour la Tocota, mois de novembre d'après les calendriers de la CENI, ça sera le 19 novembre à minuit, qu'on lance à travers la République démocratique du Congo, début pour un mois de campagne électorale et cette campagne, elle sera au même moment la campagne, tant présidentielle, législative nationale, législative provinciale, municipale et locale au même moment. Donc Ekozala, Yakoinda et la télé sera inondée que de prétendants qui mettent en concurrence leurs projets de société. Je vais vous présenter en direct au studio à Sengoya Congo pour bien porter une précision, mais tout en vous mettant en relais dans ma campagne, je vais vous présenter la cité Yakitanga et Yabuiza. Je vais faire une courte lecture, n'est-ce pas ? Et avec vous, nous allons analyser la situation aujourd'hui, Nakitanga, dans le territoire de Masisi où les éléments à notre possession, Bayeco, Lobanabuso et les terroristes rwandais ont fait encore une entrée dans le territoire de Yama-Sisi, et spécialement dans la cité stratégique de Kinchanga où les violets combat se sont opposés entre les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie que nous les appelons communément Ouazalendou et nous vous disons que Ouazalendou, vous êtes la force de notre peuple, la confiance de la nation et vous avez notre soutien pour ratisser. Je vais vous détailler la situation présentée à ce titre, mes regrets, mais également mes mots d'encouragement à l'endroit. Il y a Ouazalendou, la population civile qui s'est amassée en grand nombre dans la cité de Buiza, non seulement qu'ils se sont amassés dans la cité de Buiza, les autres sont allés dans les camps. Il y a un quartier général, il y a un troupe burundais à Masisi, et les autres se sont dirigés dans le quartier général de la Monisco, la population, puisqu'il y a énormément de représailles. Quand les Rwandais ont refait les rentrées à Kinchanga, ils ont commencé à massacrer la population civile. Et certains témoins qui ont été en contact avec nos téléphones, pourquoi j'ai dit « nous », le numéro que nous affichons là, la population s'en sert. C'est cela aussi la question. Il faut noter que dans le territoire de Masisi, nous avons une forte population rwandophone qui parle de Kinyarugwanda dans le Masisi. D'un côté, il y a les Baoutous qui vivent, de l'autre côté, il y a les Batoussi qui vivent dans le Masisi. Et dans cette mixicité linguistique, Oyaïko-Vandakuna, font à ce que les réalités sont d'une façon complexe. À part ça, la bataille est en train d'être encharnée. Depuis le lever, avant même que le soleil s'élève, donc tôt le matin à 3 heures, dans la cité montagnaise de Buiza, autrement dit Kigali, considérée comme une région montagnaise, population civile qui s'est amassée pour se cacher dans la sécurité du confort, là où la troupe, il y avait volontaire pour la défense de la patrie Basako, exerce que Basako existait. Et c'est ce que nous rapporte Bande Konabiso sur terrain. Et cela est une question d'une grande importance. Bertrand Pissimois, dans un communiqué, il dit, écoute, acquisant le VDP, de vouloir massacrer la population civile dans la cité de Buiza, chose que le VDP a refité avec une dernière énergie pour massacrer toute la population civile à l'Iba Kongomani. Et il le sait, Kiriz, depuis le début des hostilités, nous n'avons pas enregistré de manière massive la mort de la population civile des canaux, il y a pas VDP. Mais attention, dans un combat ou champ de bataille, une balle sortie ne caliquine pas exactement la cible. Si il y en a, chose qui n'a pas encore été répertoriée, c'est que c'est par mégarde, advertence ou par confusion d'autres. Et il faut noter que le Rwandais aussi, pour créer une confusion entre Bango et la VDP, ils ont décidé qu'il y a un souci qui a été en Bango et la Rwanda. Il y a un souci comme la population civile, et il se sert de la population civile comme bouc émissaire, où il y a des droits de la guerre, les boucliers humains. À ce moment-là, il se dissimile à travers les civils, et ils font même semblant de faire porter aux civils des charges et à détonation. Grenades, les bombes, mais également des armes, et ils se cachent du milieu de cette population civile prise en état. Mais néanmoins, la VDP connaissant leur stratégie, ils font de tout leur mieux. Ici, mon message aussi, on a quoi analyser, c'est l'attitude du commandant de la région militaire Oyo Azali, notre territoire, il y a Baraka. Ici, nous sommes dans l'un des territoires, il y a Sid Kivu. Vous le savez, pour rappel, le site Kivu, Azanabaterita, Naye, Amwenga, il y a Shabunda, il y a Fizi, il y a Ouvira, il y a Idjui, et parmi ces territoires aussi, il faut ajouter Baraka. Baraka, où nous trouvons d'un côté aussi les babembes, qui sont Baraka, et les babembes qui sont dans le territoire de Fizi. Notons pour la raison de précision, M. Némi Wilagna, l'avocat et professeur ancien diété de cabinet de Kabila, est originaire de ce territoire-là, tel que ça s'est fait. Et certaines accointances prouvent qu'il semble que le commandant des opérations serait le cousin de Némi Wilagna. Chose que nous avons lancé nos antennes locaux, des enquêtes.com pour nous donner des éléments détaillés et Awa, puisque Ngaïka Kabe analyse les termes, c'est les acquisitions sur le point de corps. Donc, au-delà, il y a ses acquisitions pour faire attendre au commandant, le général des armées, le révérend général des armées, Christian Tchwewe, pour prendre en compte cette réalité. Il y a un autre temps, le VDP de Birengue, la formation militaire, l'expérience militaire approfondie, la pandémie de sacrifice à la vie. On a vu même dans les reportages des jeunes filles comme celle qui a laissé un enfant de deux ans à l'objet pour la patrie. Moi, je n'en ai qu'au-delà. Comment allez-vous empêcher des jeunes qui comprennent qu'il n'y a pas de formalisme, il n'y a pas de respecter le cessez-le-fait, ou l'accord cadre d'Addis Abeba, le processus de Nairobi et de Luanda. Il y a une opacité diplomatique qui, depuis une année et demie, nous sommes restés dans une impasse diplomatique. Ça veut dire, celle qui amènerait les règlements du conflit par un pourparler. Alors que le gouvernement de Kinshasa n'a cessé de le répéter. Parfait, si c'est ce qu'il dit, l'Ibosso est attribué dans les Nations Unies qu'il n'y a pas de négociés, nous n'allons pas négocier, ça veut dire que nous avons choisi notre voie, il y a un règlement et un conflit. Pourquoi empêcher ces troupes ? Et je voudrais, avec le concours de mon... Je mets Emmanuel ici, vous donner lequel qu'il y a pas correspondant à l'Abiso sur le terrain. Alors, la lecture de mon ami Daniel, que nous saluons du travail et de la réalité, au hasard qu'on pense à l'Abiso, à temps réel, c'est qu'il se vit là-bas où il y a un champ de bataille dans la cité de Kinchanga. Dans la cité de Kinchanga, nous sommes ici, dans les territoires de Massissi, où la population civile a été vidée actuellement, puisqu'il y a d'intensité, combat et le crépitement, il y a des armes lourdes et légères qui se font attendre autour de la cité. Et nous avons eu un premier légère, qui est le premier légèrement, 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 mais il y a eu un premier légèrement, mais il y a eu un premier légèrement, qui est le premier légèrement. Après, M23 et Oisalendou, ils disent, 13 jours après, 13 jours après, que la cité, j'allais dire, la totalité à territoire, y a Massissi, c'est là qui contrôlée par le Oisalendou. Le gouverneur militaire, c'est là qui communiquait que nous avons fait passer à travers les antennes à Sengua Congo, où il a rappelé l'autorité locale et tous les administratifs et de la petite territoriale qui sont sur terrain, de regagner leurs postes de travail, et cela, c'est sans délai. curieusement, je ne dis pas que Fardecé ne s'était pas déployé, mais je préfère comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que Banda Nabiso, Boundi, récupérer Sika, Bengipe Bino, où il a fait ça, c'est-à-dire qu'il a fait renforcer la charge de combat hélicoptères et bandes à cautionner chaque jour et une cité stratégique comme Kichanga pouvait encore subir un revirement contraire que le Rwandais revienne cette fois-là pour ne pas tenter à récupérer Alors, le rebelle et le terroriste de M23 reprennent le contrôle de la cité de Kichanga en territoire de Massachusetts au nord-kiv ou dans l'est de la RDC Il est 8h30 et la population de cette cité est en train de se vider Certains, je parle de la population civile sont en train de se diriger vers la base de la Monisco toujours dans la cité et d'autres, ils se dirigent vers la base de troupes burundaises de l'EAC En ce moment, les crépitements sont attendus en bas de la cité, aux côtés de la route qui va vers Moïsso Alors, les troupes burundaises de l'EAC n'ont fait qu'observer l'entrée des rebelles dans la cité Je pense, Bollandie, l'Ectrin Nangai Quatre observations qui seront pour moi comme l'entrée à vif de ce à quoi nous vous avons promis des détails expliqués Je n'ai pas beaucoup de mots à reprocher à la troupe burundaise puisque j'ai beaucoup d'admiration et ils se sont montrés favorablement au côté de la FRDC dans la manière de conduite Nous vous avons fait attendre des pressions diplomatiques de l'EAC contre l'Etat burundais que l'Etat burundais appelait ça que les troupes sont sur terre et ont reproché à cette troupe d'agir symbiosement dans la FRDC pour traquer les terroristes du M23 Est-ce que Awa na Tongo Bindo Bande Konanga ba Kongoman Tata mou konjiwa eko l'ofelichi seke di fati beton Tata général le foc et désarmé Oto bengi Sibretta major général to Kongole na poste na yo na grade na yo na autorité nob ici kouz ali Est-ce que boyo ki communike et a condamné la violence venue du M23 pour aller reconquérir un territoire dont le Congolais volontaire pour la défense de la patrie, depuis 13 jours, aucun communiqué. Les observateurs nous rappellent que les Burundais les ont laissés la route. Les Burundais les ont laissés la route, puisque c'est les Burundais qui sont à Kichanga, dans le territoire de Massis. Dans la route qui longe Kichanga pour aller à Mueso, tout comme ceux qui sortiraient de Buiza dans la rue Churu, la troupe Ougandaise, Azali, côte à côte, n'a pas Kenya ou Bajalina qui boumba. Avez-vous attendu ? N'aie l'occasion d'aller à Mueso, parce qu'il n'y a aucun débat, aucun commentaire. Mais vous ne sentez pas que tout va dans un sens, tout comme, pas dans un autre, un seul sens, sans cynique. Quand c'est l'air de c'est, n'a pas Niko reprendre la main sur les terroristes, toutes les cancelleries s'énervent. Oh, dialogue, oh, botique a cessé les faits, les hostilités, la situation humanitaire, et pas Niko s'aggraver. Quand les Rwandais avancent, la situation humanitaire, elle est bonne. Entre-temps, la population est en train de mourir. Et le Kouanam, voilà pourquoi j'ai cessé d'appeler les Congolais de part et d'autre à travers le pays. Les musiciens, les leaders d'opinion, les koulous, les ballet, les théâtres, tous ceux qui ont une voix au lobby, au tweeté, au placé, phrase, «Batouba kolanda », «Batouba koulanda », «Batouba koulous 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 ». Utilisez votre influence pour une cause générale, pour une cause noble, la défense de la patrie. Nous utilisons notre position pour influencer le monde. Nous pouvons converger nos efforts vers une cause juste, loyale pour la banque. communiquer à l'ité, «Batouba koulou koulous » «Batouba koulous » «Batouba koulous ». «Batouba koulous » «Batouba koulous ». «Batouba koulous ». «Batouba koulous ». «Batouba koulous ». Et c'est là où vous trouverez les débats autour d'un combat loyal, juste dans ce contexte. Nous n'avons jamais fait comprendre à un Congolais que le pays est une propriété. Que cette ville de la ville soit un peu comme ça. Chers compatriotes, la situation, je ne préfère pas dire qu'elle est grave, mais c'est dégoûtant d'attendre et de voir que le gouvernement de la république Bokoti Kala n'a pas communiqué à la Kisali Bosa face du monde bon élève qui respecte les cessez-les-faits qui respecte les accords qui respecte les droits humanitaires internationaux au mépris de la sécurité au peuple Oyo ça nous n'allons pas accepter pour qu'on n'arrive pas là qu'est-ce qui doit être fait et assez j'appelle la population civile il y a Bukav il y a Ouvira il y a Goma il y a Kisangani il y a Matadi, il y a Boma, il y a Mwanda il y a Tchela, il y a Kitsasa il y a Lubumbashi il y a Kamina il y a Kalemi il y a Koloizi il y a Koloizi à comprendre que tant que tout comme le Congo et les autres ceux qui l'ont dit que l'on a passé c'est que l'on a passé c'est que l'on a passé ceux qui l'ont dit que l'on a passé c'est que l'on a passé douloureux et l'on a fait les fonctionnements du corps humain et le Congo c'est comme un corps où ils en ont 26 parties et quand une zone est dans cette situation considérons que l'ensemble de la République vit sous menace et cette situation demeure de plus en plus préoccupante entre temps nous nous complaisons dans le théorie il y a distraction Mpona ma positionnement électoral tous les débats la liste des candidats, la liste des CENI allez vous faire voir allez en enfer puisque vous allez venir diriger un vide vous allez venir réser sous les morts nous allons vous réunir nous allons vous installer l'autorité EAC doit partir de chez nous sans délai et sans explication j'ai vu tant que le président de la République le président de la République le président de la République c'est la population c'est cette population là que vous la voyez et dites nous de mieux que vous avez fait depuis que vous êtes là franchement le congo ne sera pas une pièce de théâtre il ya n'importe quel pays tant de la sous-région et de n'importe quel coin ça nous n'acceptons pas chers compatriotes le premier constat est celui là les rwandais viennent pour la corée progresser dans la conquête et à territoire et à massy c'est important parce que nous sommes en train de vous relater de la situation de kichanga opacité silence vérifier si tu as eu aucun communiqué aucune déclaration et ces troupes rebelles est passée par là comment ne pas le bloquer dans les statu quo alors que nous venons de passer trois jours de cessation des hostilités les statu quo et chaque groupe est tenté de garder sa position j'ai dit ah ouais il ya quelques jours c'est le moment où jamais ne considéron pas que wazalendu bango moko bako silise tumba wana kaka bango mey efarde se o yazalina manda ya ko sekirize integrite a territoire na bisopé ko sekirize ango doit se joindre à l'action efficace ya e wazalendu une fois ke balandi akson efficace ya wazalendu la force ke wazalendu dégage l'énergie ke lea se e farde se akoyako baki sa et ko sala ette makoki ya rwanda ezala amoindri et affaibli efficacement si tel n'est pas le cas tous et la bisopha de ce autres nous ont observé cesser les faits nous ont observé nous nous sommes des légalistes nye 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 et entretemps bana batouana bako bunda alors la cité akitanga 13 jours après la prise ya wazalendu et le 13e jour de la défense ya wazalendu pour ke kichanga ne retombe pas c'est le wazalendu mm qui ont refait face naba terroriste ya m23 je ne suis pas en train de saboter les fardessé vous connaissez ma loyauté mon respect et ma profonde admiration pour la bande ko batata obali katina mampinga pe mo sala mo nene obako sala chakena ettenia zaleli me tout en vous admira ya vous encourageant je ne peux pas m'empêche ako jeté bino piko eko lamoussa bino mpe kolongo labino naba formalismes administratives illitil les observataires ne nous disent pa ke fardesse azalakina kichanga e fardesse a milité pour pour que la ville la cité de kichanga ne retombe pas sous contrôle ya ba terroriste pour ke administration militaire ya goma nanorkiv et renforcer sécurité et in da ba char de combat et kende ko miné ba cité nyo so ba wazalendu ba si ba beti batata ba mama un déployement demander au moins combien de jours pour keba se redéployer dans la cité dans la cité de de ma de massis ça pouvait être fait appuyer bouton vert ça pouvait être fait et c'est ce qui était nécessaire c'est c'est ce qui était utile pour nako déployer pourquoi beaucoup joa retard pour nako kenda sima ce qui batana bino va si babeti puisque banana ba vdp sont des enfants des autres babana bas soda babana bas pasteur babana bas enseignant bazabana capacitivateur bazabana n'importe quel congolais paysan et c'est nos enfants, nos fils qui se battent et qui se sont mobilisés pour une cause dans le même sens et un objectif l'État n'a pas de poursuivre nous disons que la réalité nous avons encore la possibilité il n'y a qu'à stopper l'hémorragie il n'y a qu'à arrêter cette progression en assisant notre responsabilité et en empêchant que cette troupe diaboliquement rwandaise ne reparte pas vivant de Kichanga et ne reconquérisse pas une autre nouvelle cité dans le territoire de Massissi si cela est fait vous aurez rendu un grand service à la nation à la population civile de Kichanga et vous feriez davantage il est 14h nous courons vers 900 personnes en ligne nous avons 2000 personnes en ligne pour partager la mobilisation générale de Kichanga vidéo liker aimer déposer commentaire puisque non ça est il est 14h et il est 15h et vous revenez armez et à bien installez des drones mettez des lourdes des lances roquettes et vous vous je ne peux pas détailler les plans de guerre ici il n'y a pas des dirigeants m'armez et vous veillez pour empêcher toute autre forme et un revirement contraire le constant ici et je me m'abisse la déduction simple on décohérée la comme la comme l'abisse et assez égal m23 ah oui je soutiens je souligne cette allégation et assez n'a m23 ben ma passa ben tata ben ma moko ben ma kanisi moko balakan yam bo kanabiso mpe konyokolo populasyon civil ou a sengeli a bikapé nako kimya namabele naye nengoumba naye omokondin zambi apesakibango soula nécessite un réarmement non seulement moral un changement sans délai yam misala ou sengeli misal de makuna na terre ça nous n'encourageons pas et nous ne sommes pas en train d'appuyer la démarche telle que ça doit être faite exactement puisque que makambomako salema yali normal yali normal yali yali normal yali Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et la situation est calme ici maintenant, il est 12h, RDCOM. Ce samedi 21 octobre explique une source locale d'un monsieur qui travaille à côté à Petite Barrière. Cependant, les affrontements entre les résistants patriotes et le rebelle terroriste du M23 se poursuivent autour de la cité de Kichanga. Il y a une grande partie de la cité contrôlée par E. Et le VDP continue à livrer la dernière bataille en Charnema puisqu'il milite pour la totalité à contrôle du territoire. Il y a un Sisi et cela se sent de l'air. Voilà pourquoi communiquez-siko yo, ya compte ou yo Twitter, boye ba ka compte ya maïsa RDC, e zala ka compte ya Rwandais. Binou yosso bozala ka boné na compte ya na seten compte ya ba siber. Atak yo to ba criminel mediatiki ya kagame, o yo baza ko manako panza sango, a lobi boye na lo konti ya na lo kouta. La petite barrière à goma est envahie par des milices wazalendus qui menacent d'entrer au Rwanda. Ces groupes sont ceux qui récemment chantaient « Donnez-nous le courage d'aller barrer les ignazes, les kafars, les ignazes kotani ». Ça, c'est un faux message. Et kanto yo congolénios doa se désabonner na maïsa RDC, ne pa inkante ya République Démokratik di Kongo. Pouye moutouati akaba informasyon yo azali rwandais, kanto yo utakana Rwanda, ou Olanda, meme loaire, maître loaire, pa joana loaire, seten sije Rwande, ou ya pufala ka propaganda pona kagame na misala ya kagame. Tangozana Twitter, peda ba Facebook, yeko laka, wapi okozwa informasyon. Bazana bakombo na bango kumona amiko nisi Kaninda, amiko misi Bokola, amiko misi Chibala, meaza Chibala teo ya, oya lineto wana. Aza Chibala ya Rwanda, mureyakumerezo aso gini nani, kareyakara nani, wana barereere nani, azwika kakombo ya Kongolia bambi, mpuru ketangu azako pompe, bino biloko alokuta wana, bolanda. Merci. Esengo, namutu azako sepela, buona petina, oa zako lia, bipao zako lia. Kuraze na oa zako beta, masasi plaza zako beta, si tu pona mutu ya Rwande, nambundu, nambundu, nambundu pwe panza servo. Kasi. Pona li kambwetari masisi, to lobi, c'est très important, cette information n'est pas encourageable, puisque za lokuta. Nanginatan gilabino, erokwa mi bale. Erokwa mi bale te, bandekonangai. Fachi beton, erokwa misatu. Batunyo sobala naka metri kitenge, nazana bafane, na Australi, naka bihaka muanga, na chisenge, na mochi senge, na sanduwa, nazana bafane, naka fuankumba, bazola nangaye, nazana bafane, na kasanche, nazana bafane, la kayembe mkulu, na sakundundu, nazana bafane, na tchipam, na kanang, na malanche, bsika nyos, wana na 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 kalamba muji. Mon sarge dèm message, bangobalobi boye, tika komunote internationale ba akizéyo, keo to si se se le fete, pou le momma, to choisir, kaka la guerre, et to déclarer, la guerre officiellement, entre Bissona et Tarwandé. Ils allaient sous-débatté. Tangu, colonel, kaiko, njike, salutations, mon colonel, salutations, na lietna, gil ngongo, salutations, na mon général, kasama, joni luboya, salutations, na général, le priter, le tirimuami, salutations, na mon général, de brigade, edi kapend, kousmar de kabila, kousmar de john numbi, salutations, na mon général, john tibang, ah oui, bilo nyo so ma pinga, menakosi, sa wana te, puisque meson militaire, esana, esana soda, general, tumba, frank, boamunda, meson militaire, yayo, salutations, makambo, na akol, bako, fingarekot, general, daywel, rasegnemba, militel, na katya de miap, ezaliyo, ezaliyo, meto wana li kambo mokouna na de miap, de miap e bandi souko kanga bafe civil, ea da garçon moko, bazo wela bilo ko ea koutu, iro ba te kakana commerçant, dossier ba akangisye na parke a kaya gombe, ba ou ti parke a gombe dossier, za fixe na tribunal, jour bazo samba na makala po ba moibi, moussou bazala konaboyazan lercelere, aso magi bilo ko a moibi, komila une relation na de miap, azusko commerçant moussouana, lelo in semen, depu ilendio wana bakangaki na de miap, biloko wana zemanda, yowel pesena kisi ato beti tangwa, fachia ase aboya biloko wana, buza batu wa rasegnemba milite, biloko wa kutiri, makambo ateli ya kutiri, de miap asana na place wana na dengini, ifo ko verifiye ba o pejina, bato basa misa na de miap, bapratiko wana boko tayangoli susute, kala tozala ka de miap wana kankabatu makamba mapango, de miap wana kankabatu makamba moto, de miap wana koko kota makamba divorce, sakangi muntou, bina bosa rasegnemba militaire, garçon wana, biloko wa kuti, biloko wa vol simple, esan dossier deja na tribunal, dossier na parke, dossier na police, se n'a pas le travail de miap, wana zako inonde moussala, moussala rasegnemba militaire, kom i se doa, nou denonso avec la ferme, et la dernière energie. Tozo kolowamakambo yopo, tangbo kovanda na conseil, national de securité, bokende koevaluye, la rapidite ya deploiema na bino na zonu hoyo, banana bino ba peti ba dongolomisu. Bino nde ba militaire formé, bino nde elike ya kongolenyo, sona elike ya mokondyambo ka, aouti kosa nabino repa, babenga ka, na ba ofisha za kolia, wwe ki frazo nga la kangaki ya mounen, alo ba ki makambo beli mokondywe polo, alobi, tata soda, mama soda, tata ofisier, ne jame trahir, le kongo, toko ka, ko kende, ko trahir, mabele te, di kamba mabele, ba we la kanggo, ba bunde la kanggo, motako kipe, ko kweya, di kuroya mabele, et nous vous appelons de tout lever. Mettez toute l'intelligence en place, d'abord avant la conquête, mais également une faquine cité a conquise. Faisons de notre mieux de ne pas perdre. Webi moutuyos ako lukambo gona vi a zui, ko lukamousala au zui, ako lukamwa a komekse bo bandi. Me lukambeza ako sa la komekse te me moutwa mael endo a kwe akate, sa di mongwa noso turnene ango e sila li sou sute. O si omati na stanling mongwa vi, o kweate mena kongo toarabato akweya, o azalaka naelokwa sila, o azalaka popilaire akweya, azalaka musicien popilaire, o sikse e si. Sa di, comment faire pour maintenir le sikse ni depla sorabaye bakabatou minene. Des gens qui savent se maintenir au top des top et qui excelle d'un top à un autre top. Mais ce ne sont pas des gens qui tentent, qui existent et qui disparaissent. Non. Bebundi, Bebetti Moutou, mais comment conserver cette victoire ? Où qu'on n'a pas mangé, ou prié, zambé pafongoli, lolozoué yannou. Mais comment ne pas perdre l'ipambole anjan ba sa pesi on amaboku. Comment combattu l'ayango ? Où qu'on balapelé l'o ? Mais comment ne pas quitter ce mariage l'ibale koufate ? C'est ça, la gestion peut qu'on maintenir l'o kontambassi a pesi indé komake l'o kou. Mais nous, nous n'allons pas continuer à koperi de basiter l'o kichanga. Tout le monde, nous avons l'o kichanga, l'o kichanga, l'o kichanga. Ah, l'o kichanga, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le combat s'intensifie et l'affrontement est encore autour du village de Buiza. Alors que les jeunes d'autodéfense Ouazalendou poursuivent les rebelles dans la zone, les présidents des terroristes rwandais du M23 à Bissimwa, rwandais aussi, qui ont annoncé que les Ouazalendou ont la volonté de tuer et de déplacer Akichanga, qui sont allés se réfugier dans la cité montagneuse de Buiza. Et il est une heure, douze minutes en samedi, à Mokomalelo, Monstanzaya, en français, octobre 2023, Les forces fidèles de Kinshasa, Arfardessé, il a parlé des milices, il a parlé des mercenaires, il a parlé des réservices, ils attaquent par attillerie lourde le camp de déplacés de Buiza. Leur intention est d'extréminer les rescapés des massistes qui se sont réfugiés, dénonce Bertrand Bissimwa, président du mouvement terroriste, diabolico-satanico du M23. En ce moment, les combats sont rides autour de Buiza. Plusieurs habitants de ce village avaient quitté la zone par paire de combats selon la société civile locale. Alors, un correspondant de Buiza ne s'est pas caché pour entrer en contact avec la rédaction Yassangwa Kongo et la tranche des enquêtes.com. Il dit ceci. Il n'y a pas de civils à Buiza. Mais le M23 s'y cache, il cache plusieurs armes et effets militaires. Les rébelles aiment vraiment la communauté Tutsi. Il laisse les civils qui se retirent de Buiza. Nous ne pouvons jamais tuer les civils. Nous allons les sécuriser, mais nous devons nous rassurer que les rebelles ont quitté notre pays. qui indiquent une source locale de Buiza et un commandant de Ouazalendou qui disent que nous ne tuons personne. Je vous amène à une autre lecture. Ça, c'était une désinformation. Je vais vous lire totalité à courrier aujourd'hui. Plusieurs éléments du groupe armé et force d'autodéfense, Bilose, Bichambouke, du Sud-Kivu, ça veut dire bilingue, Bato-défense, Bangopana, Komopana, Bangopabamiti, Baxayama, 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 Bichambouke, du Sud-Kivu, sont interdits de poursuivre leur chemin vers le nord Kivu en renfort de Ouazalendou. Pourquoi ? Puisque les commandants du régime de la ville de Barak à la cité, le territoire, stoppent ce vendredi dans sa ville la progression des jeunes résistants vers la province du nord Kivu en renfort aux jeunes résistants d'autodéfense qui combattent les rebelles du M23. Nous dénonçons cette manière de bloquer les Congolais qui veulent sauver leur pays à cette période d'agression, explique un membre du groupe Bilose Bichambouke. Si cette information communiquant que Bilose Bichambouke est vraie, chers compatriotes, Général Christian, je vous remercie le régime de l'Oiazali dans le territoire de Baraka. Ces jeunes-là menacés dans le régime, dans le régime, est-ce qu'ils ont ouvert le fait de la cité Kivu ? Ils ne sont pas en train de faire le nord Kivu et les gens ne sont pas en train de se mobiliser de part et d'autre. Et conformément à l'article 63 de la Constitution, ils ne sont pas en train de faire le régime de l'Oiazali sans formation militaire préalable. dont ils ont vier, auberry de leur vie, ce qui est un rêve, sont rwandais dans le livre fr DC, quand ils sont rwandais, ils ont dit que l'on a choisi l'Oiazali et de叫做 Rwanda, où ils ont dit que l'Oiazali dans le livre fr DC, pour empêcher de l'Oiazali pour relater le Congo, ceux qui pensent qu'ils ont un projet par temps où ils se sont mis en vometimes, en Vigitude, tumba vous trouvez ça normal et puis quand tu as pris cette décision voulait barrer la route vous les empêcher pour ma constituer maintenant ce n'est et bipo yosana moulin bilo moussou soubozo lukana congo yo nebo lukaka quelque chose est son contraire bo pesy bango bongo té bofouti bango té ils ne sont pas salariés yon dengoza commande rejimane bongo na yo ya armé bimaka salaire nao bimaka primes nao e bimaka rationner bimaka yé mousalendu bichambu yé biloze bichambu ké nana pesa ké ration fin dimanana futakaye soki a koufi aza mekanis aza animéro matrikin la katie fardesse fami na e perdre yé ebako sala matanga jiste kemwana biswa kenda koubundi lambok yo lelo soko koufi moi sinon la katie fardesse baranaba katika la katie fardesse baranaba katika la katie yandrouwa mbongo no koubanda koubima tisouk c'est lui qui n'est pas contre nous et pour nous abondis yote miyoko pekisa kende nzela ponani tolobi na koumanda nyoswe fardesse patogloupa péran jenna krisya te abasodana yu soki bisoto kota makamula bangote bangopi bakote abisoté dès lors que nous ne menaçons pas la sécurité de l'état n'empêchait pas ces jeunes de faire de leur travail ou sengélibak kende ko renforcé banningana bango sur terrain imagine tango bango basako otan zela wana yabarak je ne détaille pas les routes n'agopi sa badongolomiso makanissi me je connais bien ce que je vais dire ba eko bimasko par surprise nandenge yasima a partir yasid kivu pour aller rejoindre des certaines cités ou esa okipe par des terroristes alors ba ba zalendo yano kivu basa kota lukota kuna bakwa kotiya skoba rwandena katika to babenga ka sandwich pe bako betama loko aben binzo me yo poza naba entere na rwanda voujouwe a se jar deje d'empêcher se jen e loko wana yo komande abarak a ezala na boi kota nga kombo na yo te po na ye biangote piski yis on cité tonon nan atina kosa lao publicite te oza insignifiant par jeste na o na komportemana yo oza insignifiant tikango kre general rapule batou na yo boko ta makambou na biso te biso banan ba patriote ba patriote ba sangana ba ketia maboke pa bandekona bango ba obetama et pi yya deja de revirma kontraina kichanga yo te lema ope kisangela okomilisou moutuwa yase okomilisou ko souteniba demarce barwande so ba keko kufa ezali wana bango ba poli so ba keko longe tumba ezali wana kongo to longe tumba ah oui ça nous dénonçons avec la ferme et la dernière énergie et nous encourageons se jen boli mbate boli mbate boli mbate commande a bongo aza traître so kubo verifiye ye okomorakak aza re 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 mura kura rara riri 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 na kati aza na kati efa de se je suis congore reçu re commande de rejima rissira barak oza congore et pou pou koupe kisa ba congore pou bakende koubundera ba congolet bo keba na liro tozo kende bo keba peple nabi so se a komi na maturite peple nabi so se a komprande kifati beton ne libérateur ya kongo et panda sette periode vous devez laisser se jen agir et travailler to se nga bino bandakala mwindo zang batte belé bafinga kayao et passer même dans les antennes atop kongo appelant le gouvernement comme ministre les incites sont venus de tous bords bo pe sabah jen wana boto défense mandouk nourrisse les laissez les se battre bo ko pe sang a raison qui n'a pas contredit moi je suis passé à la télévision dit et loko mwindo alobi comme est biso batua est toyebi il sait ce qu'il parle il sait ce qu'il dit tout le monde a relaté depuis le début nous vous appelons sogi tope si ba na wana mandouk bo ko pe sa raison rwande a banga kabajé no a ton défense puisque bango pe ba ebiza mba loko la bango ba ebipe bisala sala bo ko kote eza ba mba bo ko kote bango ba bundana bo koko ba wana ba bunda kakana bo koko bitumbe ko sangez couleur qui a cri qui comprenez kala boti kako géré république na francez tojere ango na lingala tojere anna lingala tojere anna lingala toti kawa francez anna tojo géré république na francez tojere république na kipasteur tojere ango na lingala ko Sous-titrage Société Radio-Canada La situation, la patrie ou la mort Mais la victoire est chez nous Pour nous, nous devons défendre Et nous cherchons ceux qui viennent par défis Pour occuper notre territoire La vie, la force, la pouvoir La frappée Et aujourd'hui, ma prière se jusqu'à Tout à l'air, na yôka, kuna na teren Que mume wapiga, tena, bamelia, kiasi Na udongo wote, wa kichanga, umerudi tena mekononi wa wazalendi Furaza angu, igie ikua vile Charu, nidia tena mara ya pili ambaye tu sielala Ni taonsa tena suali za emision nyipya Kwa kufasilia wa kongomani wote asema baasi Kia kawaida, kinaenea Wakati amba tulikuwa na chunga Umeeti mutena Njou mbilango Njou kile ni memitafutia sana Joutu onge Sasa vili na stahiri Hein ? Oh la 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 C'est un pas ça, c'est un pas ça, c'est un pas ça Le débit des affrontements ce samedi 21 octobre Sur les différentes lignes de front Des sources locales affirment que les affrontements entre les résistants patriotes Oazale et Noël M23 ont commencé vers une heure du matin jusqu'à ce matin. Une heure du matin jusqu'à ce matin. Bon, comprenez. Les bruits des armes lourdes, légères, attendus dans le village de Kavenou, à Rouchavouti. Depuis tout ce matin, le combat sont encore dans le village de Chogny, à Kipufoulou, dans le groupement de Bukombo, dans le territoire de Rouchourou. Ici, nous sommes maintenant dans le champ des axes. Il y a un territoire de Rouchourou. Alors, à une heure du matin, les hommes armés non autrement identifiés ont abattu un habitat du nord de Bizimahana, Ndari Biste, et Ope Ndegonabissoté. Et ils l'ont raconté chez lui, à Kabizo, dans la localité de Boutalongola. Le groupement de Tongo explique une source locale. La situation, c'est à 7h45 que cet événement d'information nous vient. Celui-ci, c'est un notable du coin du territoire de Rouchourou, qui semble être un Hutu, qui a été abattu par des hommes. Pourquoi ? Puisque, généralement, les terroristes rwandais de M23 sont généralement à 99% les Tutsis. Et lorsque Bazako kota dans les territoires congolais, ils ont aussi ciblé Nabango Mounen. Hormis le minerai, le territoire, en tout cas, tous les Hutus sont en train d'être abattis, tués et gorgés sans délai. Et nous les appelons d'assurer de leur défense et de se défendre. Les Ouazalendous n'ont pas une chasse au Hutu, ne font pas non plus une chasse au Tutsi, mais les Ouazalendous se battent contre les terroristes qui sont venus du Rwanda avec les armes. Tout celui qui n'est pas porteur d'armes, pas à l'histoire civile, à l'histoire cible et à Ouazalendous, c'est un élément de précision. C'est un élément de précision. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas de cette question. Donc, nous disons au FRDC, vous ne devez pas rester en silence et faire un redéployement rapide une fois que les Ouazalendous n'ont pas une chasse au Tutsi. Vous renforcez cette sécurité à ce niveau. et nous disons au gouvernement de la République démocratique du Congo que quittons ce formalisme. À six mots, nous connaissons que la bataille, elle est ride et nous devons à cet effet nous engager dans la voie de combat autour et comme les troupes en abyssaux, les bilingues, Ouazalendous, les alaboyacides, les pays en nord, qui viennent dans le Macissi. Et ici, j'ai lancé un appel aux jeunes de Macissi. Le FRDC, la troupe ougandaise, dans une mutualisation, se battent contre les ADF. Si les jeunes de Macissi, par exemple, les jeunes de Macissi qui se sont fusionnés dans un groupe terroriste appelé le Kodeko, vous êtes des combattants. Efficaces, Makassi. Si le Kodeko, aujourd'hui, si le EMA, les Lindous, le Rouguara et toutes les autres ethnies qui se trouvent dans le terrain s'organisent comme les jeunes du Nord qui sont en train de le faire pour traquer les terroristes ouandais qui y vivent et qui opèrent tant à Haru, à Mahagi, à Djougou, à Mambassa, dans toute la route là qui ronge au Tobamber jusqu'à Sautida, les relais avec la région de Beni. Si nous nous sommes où nous sommes, nous sommes où 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 nous sommes au Kouitour. Nous appelons les jeunes de l'Itourie de se lever et les jeunes de l'Itourie de comprendre que la défense de la patrie en Itourie doit être une œuvre des jeunes également. Nous ne sommes pas en silence pour voir ce qui se fait en Itourie et ce n'est pas dans l'opacité que nous pouvons considérer aussi Makamboso et le Kanaïtourie comme simple. Non ! Sers compatriotes, les lots, c'est avec amertime que nous avons présenté cette analyse séquence d'actualité puisque l'intérêt que porte cette actualité est nécessaire et il est important de retenir que dans le champ de bataille, la réalité est tout autre. ainsi donc, nous nous sommes approchés de vous pour discuter et changer de cette actualité. Vous allez la partager, la liker et commenter dans les différents groupes et forums que nous vous avons soumis et c'est avec ces notes, ces phrases et mots que nous vous disons très sincèrement au revoir avec le même plaisir. Nous vous lançons et vous laissons une promesse d'y revenir progressivement de même Dimash puisque la situation elle est évolutive sur le terrain et Dimash nous vous prometrons une séquence d'analyse pour vous dire ce qui se passe sur le champ de bataille. C'était Kitengue Joël La voix de Wasalindu. Au revoir.